Le conseil municipal de Vancouver s'est positionné en faveur de la rémission du permis commercial pour ce magasin de la rue West Broadway. À deux voix contre une, le conseil a aussi voté pour qu'un nouveau permis soit émis. Un permis qui doit indiquer que l'entreprise fait de la sensibilisation concernant des substances psychoactives médicinales, comme le LSD et la psilocybine, qui se retrouvent dans les champignons magiques, notamment. C'est une décision qui est seulement pour notre dispensaire, mais pour nous, c'est une décision qui est émis. Mais à la même fois, je crois que ça va ouvrir une porte pour les autres dispensaires, comme le nôtre. Le permis initialement émis autorisait la vente aux détails de cadeaux et de nouveautés. Il y a moins d'un an, la directrice de l'inspection des permis à la Ville de Vancouver, Sarah Hicks, a suspendu le permis du magasin parce qu'il présentait de manière erronée ce qu'il vendait. Puis, à l'automne, la police a exécuté des mandats de perquisition dans le cadre d'une enquête sur la vente illégale de drogues psychédéliques dans trois magasins affiliés à Dana Larson. Actuellement, il n'existe aucune réglementation au niveau fédéral, provincial ou municipal qui autorise la vente de champignons à Psylo-Sibine. Cet aspect a d'ailleurs fait débat lors du conseil. La décision rendue rappelle la façon dont la Ville de Vancouver a autorisé les magasins de cannabis plus de trois ans avant sa légalisation, qui a eu lieu en 2018. En 2015, il y avait une décision similaire pour le chanvre. Ça, c'était une loi pour les magasins pour le cannabis. La décision aujourd'hui rassemble cette décision. La Ville de Vancouver indique que le personnel municipal va étudier la décision prise par le conseil. Le service des permis devrait sous peu entrer en contact avec le magasin de champignons pour déterminer les prochaines étapes. Ici Jennifer Maher, Radio-Canada, Vancouver. La Ville de Vancouver est ouvert.